Coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, un vlog dans lequel je vais lire le plus possible pendant 24 heures. Vous le savez je suis quelqu'un qui ne sait pas lire non-stop, d'affilée et tout parce que je suis très facilement déconcentrée mais Christiane avait fait un vlog sur sa chaîne où elle lit le plus possible pendant 24 heures, on en a parlé la dernière fois et je m'étais dit que ça me tenterait bien de le faire aussi parce qu'en plus je lisais la nuit où les étoiles se sont éteintes qui est le livre que elle même lit dans son vlog 24 heures de lecture tout ça bref sauf que j'ai fini la nuit où les étoiles se sont éteintes donc je ne peux pas le mettre dans cette vidéo là mais du coup je suis actuellement en train de lire sur le vif donc c'est celui ci que je vais essayer de lire le plus possible et voir de finir en 24 heures nous sommes lundi 13 juin il est 21h33 donc j'ai jusqu'à demain 21h30 pour lire le plus de pages possible demain ce que je vais faire je pense c'est faire une heure de lecture une heure de travail une heure de lecture une heure de travail etc de toute façon vous suivrez tout ça avec moi je suis trop contente de faire ce vlog ça faisait longtemps que j'en avais pas fait donc j'espère que ça va vous plaire et si je finis ce livre et bien j'enchaînerai avec un autre écoutez et là il est 21h30 donc c'est parti parce que demain il y a Koh Lanta donc je ne peux pas dépasser 21h30 même 21h15 parce que Koh Lanta commence vers 21h15 et Koh Lanta c'est sacré allez c'est parti je vais me poser dans le salon il y a Alex qui regarde le foot donc c'est parfait parce que le foot ça ne me déconcentre pas du tout pour lire bonjour bonjour et bonjour Inès allez j'essaye de lire pendant une heure et donc de me coucher à 22h30 23h à peu près est ce que vous comptez sur moi vous avez confiance en moi ouais 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 j'ai donc lu environ quatre 80 pages en une heure donc j'ai bien avancé je suis contente maintenant je vais dormir dès que l'heure aura fini de passer je pourrais vous parler juste avant de dormir je voulais vous donner le résumé du roman que je suis en train de lire donc sur le vif de Elisabeth Acevedo il est publié aux éditions Nathan et c'est l'histoire du personnage de Emoni qui est une jeune adolescente enfin presque jeune adulte elle a 17 ans elle est en dernière année de lycée et en fait elle a une petite fille de 2 ans et donc elle combine tout entre s'occuper de sa fille de 2 ans les cours au lycée le petit boulot à côté pour avoir des économies et heureusement sa grand-mère l'aide dans tout ça il s'avère que Emoni elle a une passion pour la cuisine sauf que bah elle n'a évidemment pas trop le temps de s'y consacrer sauf à la maison parce qu'elle cuisine beaucoup beaucoup donc quand son lycée va ouvrir une option d'art culinaire évidemment ça va l'intéresser et peut-être bien que ça va l'aider à aller au bout de ses rêves j'ai donc lu à peu près un quart en réalité j'ai commencé ce matin j'ai lu 50 pages ce matin et là donc ce soir 80 pages en une heure à peu près donc statistiquement si je lis au minimum quatre heures demain je devrais le finir donc normalement dans ce vlog je vais réussir à lire pas mal de pages j'espère vous allez être là pour contrôler ça en tout cas il est super bien écrit il ya vraiment beaucoup de très jolies citations on se retrouve demain pour continuer ce challenge bonne nuit il est donc huit heures cinquante du matin j'ai recommencé à lire vers huit heures 40 on va dire j'en suis à la page 140 donc là il est huit heures 50 ça veut dire que je vais essayer de lire jusqu'à 10 heures vous êtes témoins je vous mets l'heure ici j'aime bien vous retrouver en format blog un peu bref j'en suis à la page 140 donc en une heure dix je vais essayer de lire le plus possible après à 10 heures je vais me préparer j'ai travaillé jusqu'à 11 heures je pense s'il fait bon pourquoi pas les lire dans le parc et j'ai oublié le contexte j'ai refait ma cabane ce matin parce qu'en fait hier vous avez vu ma soeur mais je ne vous ai pas expliqué mais du coup ma soeur fait un stage pendant un mois à paris donc elle loge chez nous et donc elle dort sous la cabane évidemment puisque c'est la chambre d'amis la cabane cette cabane bibliothèque a de multiples fonctions donc tous les matins je refais ma cabane parce que ma soeur a dormi dedans et que moi je veux qu'elle soit bien carrée la cabane quand je fais des vidéos dedans et tout c'est pour ça que je prends pas mon petit déj sous la cabane en ce moment je le prends dans la cuisine salle à manger avec mon amoureux et ma soeur donc c'est parti je me mets une petite alarme à 10 heures 1h10 de lecture pour moi c'est un assez gros défi parce que c'est beaucoup mais bon comme le livre est bien je sais pas si certaines ou certains d'entre vous sont pareils mais moi mon problème c'est que quand je lis je m'enlève les peaux autour des doigts enfin vous savez c'est un truc de gens anxieux quoi bref il y en a qui se ronge les ongles il y en a qui font d'autres trucs qui s'arrachent des cheveux ou autres moi c'est les peaux des doigts et quand je lis c'est pire du coup lire pendant 24 heures c'est un peu un défi parce que j'aimerais essayer de m'empêcher le plus possible de le faire mais c'est dur et ce qui va être le plus dur pour moi c'est de vous laisser les scènes justement dans ce vlog où je m'enlève les peaux parce que c'est aussi pour montrer que voilà je ne suis pas parfaite et je continue à le faire même quand j'essaie de ne pas le faire et j'aime pas ça donc j'aime pas me voir le faire ça m'énerve donc c'est horrible parce que ça m'attire genre ça s'explique pas c'est vraiment un petit genre omniprésent il est 10h03 et j'en suis à la page 255 donc ce matin j'ai lu environ j'étais à la page 130 hier soir donc ce matin j'ai lu 125 pages mais 125 pages en une heure en vrai je suis étonnée de mon rythme c'est à dire que là le livre fait 400 pages donc il ne me reste que 160 pages à peu près et je me dis si au final j'en ai lu 120 130 ce matin bah il me manque plus qu'une heure et demie de lecture à peu près pour le finir et ça m'étonne sachez que si je le termine je compte ensuite lire celui ci qui est un petit livre de 130 pages ça serait incroyable que je le finisse aussi parce que ça ferait deux livres en deux jours un truc que je ne fais jamais non mais je trouve ça cool ce petit blog où on se lance des défis quoi allez je vais me préparer et je vous retrouve dès que je suis pimpante il est 11h24 j'ai mis plus de temps à me préparer et à commencer à travailler tout ça là j'avais des stories importantes à poster etc donc ce que je vais faire c'est que je vais changer un peu le planning je vais pas aller sur paris parce que j'ai la flemme de prendre les transports juste pour aller lire dans un café c'est pas grave vous aurez un cadre différent ce que je pense faire là c'est il est 11h24 donc je vais continuer de travailler jusqu'à midi à midi je vais manger comme ça de midi 40 à 13 heures je pourrais lire un petit peu tout ça tout ça ensuite je retravaillerai un petit peu pour pouvoir après vers du coup 14h30 vous emmenez avec moi avec plaid spécial pique nique pour aller lire un peu bas au soleil au bord du lac pas loin de chez moi ça c'est un bon cadre pour lire et là bas je lirai une bonne heure et je vais prendre l'anti moustique au cas où du coup j'emmènerai les deux livres au cas où parce que si jamais j'en finis l'un même si j'aime pas trop enchaîner comme ça mais je vais voir là on va faire un peu de montage pendant 35 minutes à peu près madame a décidé qu'elle devait dormir là donc je vais lui mettre son panier sur mon bureau et il me reste plus aucune place il me filoute sur la langue en plus tu tires la langue en plus oui 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 oh tu me mors tu me mors tu veux qu'on se pointe tu veux qu'on se pointe ou non pas oui 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 non 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 Du coup j'ai regardé le vlog de Léna Situation en mangeant parce que c'est mon petit plaisir de regarder des vidéos. Là depuis que je mange dehors je ne regardais plus de vidéos mais là je me suis dit il y a le vlog du maître gala quand même faut que tu regardes ça. Et je voulais lire au soleil mais j'ai très chaud donc je ne sais pas si je me dis que ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas travailler après manger. Là il est midi et demi. Je vais prendre mon petit api de pique-nique, enfin je vais d'abord prendre mon dessert. Désolée il y a les voisins qui parlent fort. Je vais prendre mon petit dessert et je vais aller au parc pour faire une petite marche jusqu'au parc, lire tranquillement dans le parc et si on y arrive il reste 150 pages. Et si je lis une heure et demie ça devrait être bon. Je vais finir mon livre et je reviens, je travaille et ensuite je me lance dans un autre livre si j'y arrive. Avant de partir j'ai fait mes 5 petites minutes de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez l'appli Respire Relax mais du coup c'est hyper bon pour les gens qui sont anxieux et tout. Et comme moi je fais de l'anxiété quand je suis toute seule toute la journée et tout c'est difficile des fois de sortir de la bulle d'anxiété. Et du coup j'essaie de faire ça, donc petite astuce. Et là comme après je vais aller au parc et tout toute seule, je me suis dit allez je vais le faire maintenant. Et truc très drôle c'est que Alaska déteste cette application. Donc je vais vous montrer ce que ça me donne quand je mets le son fort. Bon là vous avez vu qu'elle vient me voir des fois, là c'est parce qu'elle a faim. Mais des fois elle, enfin en fait je suis obligée de le faire avec les écouteurs sinon Alaska débarque. Elle déteste. Elle est vraiment énervée que madame joue avec mes écouteurs. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est bien, t'es allée dehors, t'es roulée partout et après tu viens sur le canapé. Tu trouves ça normal ? J'aime bien parce qu'on dirait que je pars vraiment faire du camping alors que je vais juste au parc. Mais je me suis dit que si je devais aller à une heure et demie, ce serait pas mal d'avoir un petit coussin. Regardez qui je croise. Coucou et toi, ça va ? Ça va Ryoko ? Ah bah dis donc vous voulez tous être des stars c'est ça ? Ça va toi ? Oui t'es bon. Oh là là ! Oui Ryoko, t'es la star, t'inquiète. Tu es dans le vlog, c'est bon. C'est bon, c'est sûr. Moi ? Voilà, on fait des belles rencontres quand on se promène. C'est trop rigolo parce que j'allais justement sortir ma caméra pour vlogger et là je vois Claire au loin avec son chien. Donc avec Claire on habite dans la même ville donc des fois on promène Ryoko ensemble, c'est très chouette. Dans ce parc justement, donc on a l'habitude de s'y retrouver. Et j'allais justement sortir la caméra pour vous dire que je cherchais un endroit où me poser. Je sais pas du tout où est-ce que je vais me poser. Il fait trop chaud pour me mettre en plein soleil. Mais j'aimerais bien trouver un entre-deux. Je pourrais me mettre ici. Je trouve qu'on est plutôt pas mal ici. J'ai pris évidemment de l'eau parce que là, rien que 20 minutes de marche. Horrible. Donc mon petit oreiller. Vraiment la meuf sans fade. Mon livre, mes lunettes de soleil, j'en aurais pas souvent la crème solaire. Je fais déjà tellement choix long que c'est hors de question que je me mette au soleil. Vraiment la mauvaise idée. Il est 13h40. Je vais mettre une alarme à 15h en décidant de ne pas consulter mon téléphone pendant 1h20. Parce que moi, c'est mon gros problème. C'est que si je lis sur mon téléphone, bah après, évidemment, ça me déconcentre. Ça fait que je sors de ma lecture. Là, avec une alarme à 15h, on a 1h20 de lecture. Normalement, si je lis à un rythme correct, je devrais finir mon livre. Les paris sont lancés. Vous me direz dans les commentaires si vous pensiez que je finirais ou pas. Allez, c'est parti. Par contre, je trompe. Dans quelle position ? Il est donc 15h pile. J'en suis à la page 380. Comme c'est une bolosse, je ne sais jamais à quelle page j'en étais avant. Là, j'étais à la page 255. Oui, donc il me semble que là, j'ai lu 120 pages en 1h20. Mais bon, avec des petites pauses et tout. Il me reste 30 pages. Donc, je vais les finir. Je ne vais pas mettre d'alarme. Je vais juste... Bah, il est 15h pile. Donc, je vous dirai juste à quelle heure j'ai fini. Pour qu'on voit en combien de temps j'ai fini les 30 dernières pages. Mais du coup, ça devrait me prendre à peu près 20 minutes, je dirais. Il est 15h17 et ça y est, j'ai fini sur le vif d'Elisabeth Acevedo. Donc, il fait 409 pages, comme je vous le disais. J'ai lu 360 pages, du coup, depuis hier soir. Ce qui est un énorme score pour moi. Je ne l'ai jamais autant en une journée. Enfin, en tout cas, c'est très très rare. Donc, je suis assez satisfaite du résultat. Je ne pensais pas que... Enfin, si, j'espérais. Mais je ne pensais pas que je le finirais aussitôt. Il est 15h18. Donc, c'est cool. Là, je vais me poser un petit peu. Puis, je vais rentrer pour 16h à l'appart. Je vais travailler une heure au moins. Et à 17h, commencer le livre que je vous ai montré ce matin. En espérant qu'avec la pause entre les deux, ça ne soit pas un enchaînement trop rapide. Parce que vous savez que ce que moi, je n'aime pas, c'est d'enchaîner trop rapidement les livres. Et d'où le fait que là, c'était le défi. Mais bon, vu que j'ai réussi le défi et que ce n'est pas fini, j'ai jusqu'à 21h, il faut que je continue. Après, je sais que j'en suis capable parce que la dernière fois qu'on était à l'aéroport avec Alex pour rentrer du Canada, j'ai lu mon livre de 500 pages en 24h. Parce qu'en fait, on avait beaucoup, beaucoup d'attentes. Il s'était écrit assez gros, mais j'ai quand même lu plus de 500 pages en 24h. Donc, j'en suis capable. Mais je n'avais pas filmé, malheureusement. En tout cas, j'ai trouvé ce livre vraiment très sympa. C'est une très bonne lecture pour moi. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une très belle lecture. J'adore les citations, j'adore la plume d'Elisabeth Acevedo, les personnages qu'elle construit, tous les sujets qui peuvent être abordés, l'importance de la famille, de la culture, même la culture liée à l'histoire d'ailleurs. Toutes les difficultés auxquelles elle fait face aussi parce qu'elle est jeune, elle a un enfant très jeune, le regard des autres, le fait qu'elle se soit fermée à beaucoup de choses depuis qu'elle a un enfant et qu'elle essaye de s'ouvrir de nouveau à certaines choses, notamment à ses passions et donc sa passion pour la cuisine. Et tout ce qui concerne la cuisine, c'est hyper passionnant. Ça donne envie de cuisiner et de manger. En tout cas, il y a des petites recettes à l'intérieur, j'ai trop envie de les tester. Mais voilà, vraiment, j'ai trop aimé. Je vous en reparlerai plus dans ma vidéo que j'ai lue, mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit et vraiment, c'est un très bon livre. Donc, je suis contente, j'ai des super bonnes lectures en ce moment. On verra avec celui que je commence tout à l'heure. Tu peux répéter ce que tu viens de dire ? Je t'aime. Non, t'as pas dit ça. Si, il a dit ça. T'as dit quoi ? Il a dit que je t'aimais trop. Il a dit que je l'emmerdais avec mes vlogs. Moi, j'ai dit ça ? Oui. Je suis jamais de la vie, ma chérie. Bref, tu es donc en fond. Voilà. Pas le choix, de toute façon. Il a dure vie. Alex vient de rentrer du travail. En fait, mon montage s'est un peu éternisé. Donc, il est rentré à 18h. Et Carl, même, t'es rentré tard ce soir. Et en fait, j'étais encore à fond sur mon montage. Donc, je n'ai pas relu depuis. Puis ensuite, nous avons papoté, blablabla. Regardez les devis de traiteurs. Parce que si vous n'avez pas suivi sur YouTube... Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que t'as chaud, comme ça. Ça veut dire quoi, ça ? Je ne sais pas. C'est quoi, ça ? C'est joli, ça. Oui, c'est beau. Ça brille. Oui, c'est sympa. Qui c'est qui te l'a offert, ça ? Je crois que c'est toi. Ah oui ? Oui. Je pense. Je vous laisse deviner, du coup. C'est ma main gauche, si jamais. Bref, il est 56. Dans 4 minutes, on fait notre sport. Oh oui. Oh ! En gros, il va me rester une demi-heure de lecture aujourd'hui. parce qu'en fait, je ne pense pas avoir le temps de lire plus puisqu'il faut préparer à manger, manger, tout ça, tout ça. Et il y a Koh Lanta après. Et donc, quand je vous reprendrai, je commencerai. Un jour, je te mangerai de Géraldine. Bah, vous voyez, on parlait de nourriture. Bon, même si celui-ci, c'est un livre sur les troubles du comportement alimentaire et l'anorexie, donc ce n'est pas joyeux. Mais je vous en parle dès que je me mets à le lire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous prépare de bon ? Alors, ce sont des lentilles corail, un dalle de lentilles corail. Donc là, il faut laisser mijoter 15 minutes. Et là, on a le riz qui va... Enfin, là, il y a un peu de bouillon de légumes. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Là, c'était juste pour vous dire qu'il est 20h05. Donc là, pendant que ça cuit, il y a ma soeur qui est en train de se laver. Donc, je vais me poser sur le canapé à côté de celui qui est derrière la caméra. Waouh, tu dois être super beau. Je vais commencer le livre et ensuite, je me laverai et tout. Et après, on va voir au niveau timing ce que ça donne. Ce qui est, elle. Ça y est, il est 21h43, l'heure de terminer ce vlog, puisque 24h sont passées depuis le tout début. J'ai donc lu seulement 30 pages de Un jour je te mangerai. Donc, j'ai lu 390 pages en 24h. 24h. Je suis assez contente de moi. Déjà, ça m'a permis de terminer un livre. En fait, pour tout vous avouer, comme j'ai été absente pas mal de temps sur YouTube et que je ne lisais absolument pas durant ce temps, je n'avais presque lu aucun roman de ma pile à lire du printemps. Et j'étais super frustrée. Et en fait, quand je me suis remise à la lecture, là, j'ai décidé d'enchaîner tous les livres de la pile à lire du printemps. Ce qui fait qu'avec celui-ci, franchement, il ne me reste que 3 livres dans ma pile à lire du printemps. Donc, au final, je me suis très bien rattrapée si on compare à il y a 4 semaines où j'en avais lu 0. Le voyage au Canada a aidé puisque je n'avais emmené que des livres de ma pile à lire du printemps. Enfin bref, vraiment, je me suis bien rattrapée. Donc, je suis trop contente d'avoir fait ce challenge. Bien sûr, je ne fais pas ce challenge. Ce n'est pas de la compétition et tout, vous le savez. Il y en a qui lisent beaucoup plus vite que moi, d'autres qui lisent beaucoup plus lentement. Moi, je fais partie de ceux qui ne lisent pas si vite que ça. Vous n'avez plus le remarqué dans ce vlog. Mais si vous lisez moins vite que moi, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à faire ce challenge si vous avez envie et à me dire si ça vous a plu ce vlog. En vrai, j'étais contente d'être avec vous et je suis un peu triste que ça n'ait duré que 24 heures finalement. J'aurais presque voulu faire ce challenge toute la semaine pour voir combien de pages je peux lire en une semaine. Donc, pourquoi pas à réitérer ? Bon, pas vraiment parce que là, j'ai privilégié la lecture au travail et clairement, j'ai pas mal de travail demain à rattraper. Donc, on va dire que je ne peux pas faire ça tous les jours. Mais c'était quand même plaisant de me concentrer sur la lecture. Dans mes petits défis, j'ai réussi à ne pas trop m'enlever les peaux des doigts. Vous avez remarqué normalement, je n'ai pas été trop stressée et tout. Donc, franchement, ça va, je suis assez contente de moi. Et du coup, là, c'est la pub de Koh Lanta. Donc, je vais continuer mais ça ne compte pas pour le challenge. Donc, on va dire que j'ai environ lu 400 pages en 24 heures. Mais bon, c'est plutôt 390. Pour celui-ci, je ne vous en ai pas parlé mais du coup, c'est un roman qui parle d'anorexie. En tout cas, on suit un personnage qui est la petite sœur qui raconte sa grande sœur qui est anorexique. J'ai seulement commencé et je trouve ça assez étrange pour l'instant. Donc, je vous en dirai des nouvelles dans ma prochaine vidéo que j'ai lu. Mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce petit vlog vous a plu. A vous abonner parce que nous sommes bientôt 100 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que vraiment là, c'est bientôt. Ça me stresse. Dites-moi tout dans les commentaires si vous voulez que je refasse ça une autre fois. Si vous voulez que je fasse d'autres formats. Je vous attends et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là. Et puis, avec Alex, on vous souhaite de belles lectures. D'ici la prochaine vidéo. Bonne nuit. Bisous. Pas bonne nuit à Koh Lanta. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada